coucou mes beautés bon allez ce matin je vous ai fait un petit hall amazon hall amazon oh la la punaise j'ai l'impression qu'il va pleuvoir j'ai l'impression qu'il va pleuvoir et ça fait plusieurs fois que je fais le tour pour trouver une place je m'en vais chez l'opticien récupérer mes lunettes j'ai trop hâte j'ai trop hâte ouais bah effet il fait gris c'est tant pis pour moi fait que je prenne un parapluie j'ai pas pensé banon et comment dirais-je qu'est ce que j'ai dit oui ça faisait un petit moment j'ai remarqué du coup j'oublie les lunettes elles sont là ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait une petite une petite astuce elles sont toujours cro cro bien sûr elles sont toujours cro cro oui donc je sais ça fait un petit moment qu'on qu'on s'est pas fait une petite astuce c'est vrai moi j'aime bien couvert une petite astuce un coup un petit hall un coup enfin voilà j'aime bien tout partager avec vous c'est pour ça je vous avais dit après c'est vrai que dans ma vidéo je vous avais dit qu'on se reprendrait pas j'attendrai donc comment la rentrée des classes voyez et puis après je me suis dit bah des petites vidéos des petits hall des petits trucs comme ça voyez même un soir enfin voilà je vous montre comme j'ai fait le hall amazon moi ça va bon alors donc toujours dans le dictionnaire à tout faire et j'ai attrapé j'ai pas des cloques j'ai pas des cloques mais j'ai tellement marché 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 avec j'ai tellement marché et avec la chaleur et avec la chaleur j'ai l'impression que la robe elle est toute et avec la chaleur le l'échauffement fait je vous assure j'ai mal aux pieds j'ai mal aux pieds bon comme petite astuces basse pas grave on va la faire entre nous alors voyons voir alors j'aimerais bien prendre une petite astuce qui a un rapport avec ce moment avec la saison avec l'été quoi je veux dire alors là il ya des coups de soleil ça peut être bien ça les coups de soleil il ya des corps aux pieds il ya les coups de soleil qui pourquoi pas alors je les ai de regarder s'il ya pas un truc que des durions alors qu'est ce qu'il ya alors alors on va prendre les coups de soleil je pense que j'ai jamais partagé avec vous ça les coups de soleil non faudrait pas que je prenne deux fois la même chose tant qu'à faire bon les coups de soleil on est endetté donc les coups de soleil alors coups de soleil page 43 alors 43 par contre le voyez dans le mag dans le magasin je peux vous assurer que je vais bien essayer les lunettes et je vais bien me lever je vais regarder à droite enfin je vais vraiment faire le truc alors coups de soleil voilà alors coups de soleil amidon en bombe celle qui amidon encore leurs vêtements pourront attraper leurs bombes pour vaporiser leurs coups de soleil et calmer la douleur ça c'est la première astuce ensuite il ya l'aloe vera donc appliquer un peu de gelée sur les brûlures plusieurs fois par jour moi j'aime bien partager des petites astuces des petites choses qu'on a chez nous voyez moi de l'amidon déjà j'en utilise pas donc j'en ai pas de l'aloe vera je n'en ai pas bon l'aspirine oui alors l'aspirine à condition de la prendre dans les 24 heures l'aspirine court circuit tout le processus de brûlure et atténue la douleur et les rougeurs voyez de l'aspirine alors alors moi il ya un truc je pense et maman qui me disent du blanc d'oeuf attend mais ça je me rappelle plus alors si je connais pas l'astuce ce complètement je sais du blanc d'oeuf alors je savais plus si il fallait battre les blancs neige et les mettre carrément sur les brûlures je sais que c'est une histoire avec des blancs d'oeuf moi ce que je faisais aussi c'était avec la pomme de terre ça je me rappelle j'ai pliché une pomme de terre et je la coupé en rondelles et je la mettais carrément sur sur les brûlures voyez alors ça c'est un truc bon des pommes de terre on en a toujours la maison un bon alors il ya du bicarbonate je vais essayer de vous trouver que les choses qu'on a chez nous un c'est mieux parce que bon le bicarbonate c'est pareil c'est une astuce bon je vais quand même vous le dire je suis quand même vous dire alors il faut dissolver deux cuillères à soupe de bicarbonate dans un peu d'eau tremper un linge dans ce mélange et appliquer cette compresse sur la partie brûlée si vous avez pris un coup de soleil sur une grande surface ajouter une tasse et demi de bicarbonate et une demi tasse de fécule de maïs à un bain tiède et plongez vous dedans aussi longtemps que possible ne vous essuyez pas en sortant laisser la peau sécher à l'air libre ça c'est encore une autre astuce le citron mélangez le jus de trois citrons dans deux tasses d'eau froide pour lotionner délicatement la peau douloureuse le citron atténue la sensation de brûlure désinfecte la peau et accélère le processus de guérison maintenant du concombre passer des rondelles de concombre froid sur les parties brûlées une autre astuce la fécule de maïs mélanger de la fécule avec un peu d'eau pour faire une pâte à poser sur la brûlure ensuite le jeune 2 moi j'allais dire moi vous voyez moi c'était le blanc 2 pour atténuer la sensation de brûlure associé à un coup de soleil il suffit d'étaler un jeune 2 sur la peau rouge après on a le lait le lait en poudre faire fait pardon des compresses de lait entier ou de lait concentré à renouveler toutes les deux heures rincez vous entre deux applications pour éviter de laisser dans votre sillage de puissantes senteurs de lait tourné si vous n'avez que du lait en poudre mélanger 250 grammes de lait en poudre dans 75 centilitres d'eau ajoutez des glaçons broyés et deux cuillères à soupe de sel appliqué en compresse comme pour le lait entier après vous avez l'oignon rouler un oignon avec la peau sur le plan de travail en appuyant fortement pour en exprimer le suc couper le en deux et passer l'odoriférant bulbe sur la peau brûlée après vous avez la pomme de terre en basso et c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc comme pour soulager les choses c'est vieux ça la pomme de terre c'est bon de terre comme pour soulager les conjonctivites râper une pomme de terre ou plusieurs selon l'étendue des dégâts pour en faire un cataplasme l'amidon du talentueux tubercule rafraîchit et apaise l'épiderme en feu après vous avez la soja donc vous avez pris un coup de soleil sur le visage il ne vous reste plus qu'à préparer une décoction de feuilles de soja jeter une cuillère à soupe de feuilles de soja dans deux tasses d'eau froide faites bouillir pendant dix minutes laisser refroidir et lavez vous le visage avec cette préparation apaisante maintenant vous avez le thé aussi fait un thé bien fort avec six avec six sachez par litre d'eau laisser refroidir et lotionner délicatement les parties meurtrées pour soulager préparer une bonne tasse de thé vert et laisser refroidir faites un shampoing ah c'est pour les cheveux puis masser délicatement la peau endolorie de votre crâne avec le thé vert il atténuera la pelade la sensation de brûlure les démangeaisons qui accompagnent ce genre d'accident en prime vos cheveux seront merveilleusement brillants jeter une douzaine de sachets de thé dans l'eau de votre bain et prélassez vous de dedans pendant 30 minutes non alors je suis en train de me demander là pour les cheveux je sais pas tomate pour atténuer la sensation de brûlure associé à un coup de soleil prenez une tomate bien mûre et broyer là pour tartiner les parties du corps brûlé une boîte de jus de tomate ou de sauce tomate fera très bien l'affaire si vous n'avez pas de tomate fraîche en stock il ya plein de trucs il ya des choses que je ne sais pas non j'allais dire c'est plutôt pour les je repense à ça là pour les cheveux non je pense que c'est plutôt pour des problèmes pour les personnes mettons qui ont un problème de calvitie je pense parce qu'avec les cheveux vinaigre de cidre mélanger deux tasses de vinaigre de cidre dans deux tasses d'eau appliquez sur les brûlures avec du coton pour soulager la douleur répéter aussi souvent que nécessaire pour maintenir la peau humide vous éviterez les cloques et la pelade disgracieuse le yaourt enduisez la peau meurtrie de yaourt nature au ferment lactique ou d'un mélange de yaourt et de fraises écrasées laisser agir pendant 20 minutes et rincer à l'eau fraîche voyez donc il y en avait quand même il y en avait pas mal je regarde encore dans le truc là coup de soleil parce qu'il y en avait encore beaucoup je pense vous allez voir un peu j'arrive pas à 8 côte les 316 et 323 316 316 empêche que ça fait mal ah oui ben non je l'ai vu non 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 c'est un récapitulatif parce que là c'est pour les trucs non c'est un récapitulatif et 323 je vais quand même regarder au cas où on sait jamais si encore une petite non c'est ça non 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 c'est bon non donc c'était pour le et je me demande si c'était je crois que le blanc d'oeuf que je vous parle là c'est quand on était en italie et je crois que ma mère l'avait parlé avec une dame qui lui avait parlé du blanc d'oeuf c'est en italie oui je me souviens c'est en italie oui oui enfin voilà bon bah écoutez voilà bah j'espère non bah ça va il pleut pas non non ça va il pleut pas bon bah tant mieux je suis content parce qu'en plus c'est là comme ça je me serais fait je me serais fait noyer bon alors écoutez là je pars direct chercher mes lunettes je suis trop contente trop 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 contente et puis oh ça va me ouais je suis ouais vraiment contente bon bah voilà bah écoutez du moment de partage j'essaierai d'en refaire d'en refaire d'en refaire une autre pourquoi pas c'est vrai qu'il y a pas mal de il est pas mal ce petit livre oh ça fait perpète les bains que je l'ai oh la 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 oui 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 bon enfin voilà j'espère qu'on va tiens d'un coup là ouais bon je pense que ça va se lever bon moi je vous embrasse très fort j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu en tous les cas moi j'ai passé un super bon moment avec vous je vous embrasse très très fort et je vous fais des énormes des énormes gros gros bisous